Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, réaction, donc débat, débat, c'est pas une réaction, débat, on est là, on est là pour débattre, parce qu'on a la réaction, le temps de la réaction est révolue les gars, le débat, on évolue, mais avant ça, avant ça on a mieux à faire, on voulait remercier, ah oui, les remerciements, remerciements les gars, c'est important, remercier ceux qui sont présents, on remercie qui du coup ? Déjà on remercie les 110 vues, les 110 vues de notre dernière vidéo, ah mais oui, c'est incroyable, pour notre chaîne c'est vraiment pas mal, franchement c'est 100 personnes dans le monde ont vu notre vidéo, donc quelques privilégiés, Quand on voit la qualité de nos miniatures, je me dis que c'est normal, j'avoue que c'est un plaisir, et les sujets à aborder aussi quand même, parce qu'on soulève des points importants, je trouve, bien sûr, alors on va commencer ce débat, tout ce qu'on dit est vérifié, on va commencer ce débat qui porte sur Farming Simulator 2022, Donc, je vais avoir Malarkov qui va représenter le camp des chasseurs, de ceux qui voudraient que la chasse dans Farming Simulator, et bien sûr, avec Cryptor, qui, au contraire, je vais lancer le camp de ceux qui aimeraient pas, qui est un peu de partie de chasse sur Farming Simulator, et moi bien sûr, je vais être le maître de ce débat, Il faut que je laisse l'attaquant attaquer, Malarkov, je laisse avancer vos pions. Alors, tout d'abord, je pense que la chasse, ça fait partie intégrante de la vie à la campagne, enfin, on ne peut pas passer à côté, parce que c'est vraiment important, ça fait partie de toi, et en plus, ça peut aider, par exemple, pour se nourrir, enfin, par exemple, tu lui rends un chevrail, ou encore un sanglier, du coup, pour moi, ça serait vraiment totalement logique qu'ils mettent la chasse dans Farming Simulator 2022, en fait, et je pense même que c'est un manque pour l'instant, parce que des fois, on voit des super belles maps, avec des petites clairières, des lisières de forêt, et tout ça, et moi, je suis là, et il n'y a pas d'animaux, moi, je n'ai pas de carabine, ou quoi, et j'ai envie de shooter un ou deux petits chevreuils, donc, je pense que c'est vraiment un manque pour l'instant dans Farming. Très bien. Alors, on a entendu vos arguments, Malarkov, je vous laisse répondre un peu, Kriktan, parce que je sais que ça bouillonne dans votre esprit. J'entends des choses que je trouve absolument terribles. Déjà, je ne conçois pas qu'on puisse tirer sur des pauvres animaux sans défense. Je trouve ça ignoble. Après, Malarkov avance l'idée qu'il aimerait bien voir des animaux dans Farming, ça, je suis d'accord. Voir d'autres animaux que des vaches mal faites, ou des moutons, quoi. Des vaches poteaux sexuelles. Oui, exactement. Comme ça va arriver sur FS22, de source sûre, je sais que là, ça va être un autre niveau. Ah bah oui, les vaches poteaux sexuelles, les gars, sur Farming Simulator 2022. Et Bazeltec, est-ce que tu peux rappeler rapidement ce que c'est les vaches poteaux sexuelles ? Bien sûr, bien sûr. Mais les gars, je vous renvoie à notre première vidéo. Ah, oui, oui. Il y a trois semaines. Donc, Farming Simulator 2022, analyse du trailer, du reveal trailer. Allez voir, et bien sûr, en parallèle de ça, il y a l'analyse des screenshots. Et dedans, on parle des vaches, de ce que Malarkov appelle les vaches poteaux. Donc toi, Malarkov, toi, tu es un peu comme Théophile Gauthier qui dit l'art pour l'art. Toi, c'est tuer pour tuer ? Tu voudrais tuer pour tuer dans Farming Simulator, un jeu de ferme ? Non, je pense que dans Farming Simulator, on pourrait, derrière ça, revendre la viande, comme ça se fait actuellement, aller chez le boucher, par exemple, ou même en profiter pour nourrir nos autres animaux, enfin... Il y a viande. Tu as quel genre d'animaux, toi, dans ta ferme ? Tu as quel genre d'animaux dans ta ferme ? On m'a dit aussi qu'il y aurait sûrement des loups ou des choses comme ça dans SS22. Je pense que les loups pourraient tuer les moutons, il faudrait protéger les moutons, c'est ça ? Ça, c'est une bonne idée. Ça, franchement, je valide. Les loups, je valide-moi avec méfiance. Moi, je valide avec méfiance, mais pour moi, les loups, ce seraient plus des loups domestiques, type des chiants, en fait. C'est une sous-catégorie de loups, même si le pré-fifle-sous n'est pas péjoratif, c'est une autre catégorie de loups, parce qu'il ne faudrait pas que les chiants se sentent viser... Exactement, exactement. Parce que c'est une minorité comme une autre, et ça ne se fait pas d'attaquer les minorités, donc... Mais moi, par contre, ça me pose vraiment de problème sur l'accessibilité du jeu, parce que si tu auras de la chasse, ça va être Peggy je ne sais pas combien, à cause des scènes très violentes que la chasse peut engendrer, et du coup, il y aura moins de joueurs sur FS. Il est Peggy, le jeu de chasse, mais je pense que c'est 12 ans. Il est faux, il est faux. Il est faux. Alors déjà, toi, tu ne sais pas de quoi tu parles, donc tu vas te calmer, en fait. Et ouais, si, si, en fait... En fait, moi, je travaille en tant que développeur en D, donc... Ah ouais, tu développes quoi ? Tu développes Flappy Bird, genre ? En ce moment... Tu te trouves drôle ? Ah bah non, c'était pas censé être drôle, en fait, c'était une vraie question. J'aimerais savoir, est-ce que tu as développé le jeu Flappy Bird ? D'accord, d'accord. Alors, je développe un jeu qui s'appelle Tendance Switch, en fait, et donc c'est un jeu où on répond à des questions, et en fonction de ça, on dit, en pourcentage, ton pourcentage, par exemple, de sponge, ton pourcentage, je ne sais pas, d'attirance pour la couleur rouge, des choses comme ça. D'accord, très bien. Est-ce qu'on pourrait revenir à Furming ou pas ? Ah oui, bien sûr. Merci. Parce que là... Pour le débat, j'ai cherché Peggy Jeux de Chasse, et j'ai trouvé 16 ans. Et donc là, ça pose une vraie question. Ah, un vrai problème ! C'est ce que tu as dit, Kriktor, c'est si ça passe en chasse. Pour l'instant, Farming Simulator, c'est Peggy 3, donc ouvert à tout le monde, c'est le plus bas. Peggy 3, ouais. Et si ça passe en Peggy 16, sur le jeu de la plage, le jeu... Laissez-moi m'exprimer, laissez-moi me contre-exprimer. Oui. Contre-exprimer, ok. On peut très bien réussir à mettre ça, en fait, sans essayer de la violence. Si t'as un flingue, si t'as une carabine avec son violence, ça va être dur. Imaginons... Après, je sais pas c'est quel âge le permis de chasse, mais ça se trouve, c'est 14 ans, le permis de chasse. Oui, mais attends, là, c'est deux choses totalement distinctes. Je ne peux pas valider cet argument. C'est marcher sur la tête. Moi, je valide avec Féphian. Ouais, en tout cas, c'est un nouvel argument qui a été avancé, avec Kriktor a déjà dit, mais sur la scène francophone, c'est la première fois que j'entends. Jamais j'ai entendu les gens dans les commentaires qui réclamer de la chasse dans le farming, dire « Ah oui, mais en fait, ça va augmenter le... » Bah, mais parce qu'ils n'y pensent pas. Ils n'y pensent pas, ce sont des gros bêtas. Par contre, respecte la commu, parce que c'est la meilleure... ... ... Non, 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 je respecte la commu, j'admire la commu, même. J'admire la commu, mais j'aime pas ceux qui veulent de la chasse à tout prix, alors qu'il n'y a pas besoin de chasse dans un farming. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Ne déforme pas mes propos, s'il te plaît. Je suis d'accord, Kriktor, on vous a entendu un peu exprimer dessus, mais je voudrais que Malarkov nous explique un peu comment il verrait la chasse, comment il verrait simplement monter la chasse dans le jeu. Parce que le but, je pense, c'est que ça ne nature pas le jeu. Je ne sais pas ce qu'il était d'accord, Malarkov. Je ne vois pas en quoi ça peut dénaturer le jeu, ça rajoute simplement... De la violence ! ... ... ... ... ... C'est une question intéressante, mais moi, ce que je veux soulever, c'est que... Comment tu veux que ça s'implémente ? Parce qu'il ne faudrait pas que Farming Simulator devienne chasse simulator 2022, tu vois ? Bah oui, voilà, voilà. Ça conserve quand même l'ADN farming. C'est à quoi répondre, Malarkov ? Ouais, là, il n'a plus d'arguments, j'ai l'impression. Il n'a plus d'arguments ? Bien sûr que si, oui. Je pense juste que ça fait partie de l'ADN farming, de cet ADN rester fun dans le jeu, et puis avoir des beaux décors, en fait. Parce que la chasse, avant tout, c'est de la découverte, de la passion, en fait. C'est se promener, se lever tôt, etc. Attendre au petit matin, prendre des jumelles, et voilà. Donc je pense qu'après, on peut peut-être ajouter tout ce côté-là, qui va rajouter un côté plus aventure, en fait, dans le jeu. En vrai, oui. Ça peut rajouter une autre dimension. Parce que si tu rajoutes des petits faisans, des petits collards, des petits... Voilà, voilà. Et puis même, on n'est pas obligé de les chasser, eux. Si on ne veut pas, on peut tout simplement les regarder. Après, ça peut être aussi une vraie interaction avec le joueur, etc. Parce que les sangliers, par exemple, peuvent casser les cultures, enfin, des choses comme ça. Ça pourrait être... Parce que ça, nous, on a d'autres visions de Français, et en France, on sait très bien que... C'est photoréaliste, en France. Oui, les sangliers font des dégâts sur les cultures, et pas que sur les cultures. Ils font la surprenation. C'est vrai, ça, c'est vrai, par contre. C'est vraiment vrai. Oui, c'est vrai. En tant que Français, je valide. Cette fois, avec confirmation. Oui. Sans méfiance. Ils ont rajouté sur Farming un mode où, tu sais, on peut sonder le sol. Oui. En fait, tu as une analyse très précise du sol sur la rentabilité, etc., sur l'humidité, etc., on ne s'est pas encore vraiment penché dessus, mais c'est assez technique. Et en fait, la chasse, ça pourrait être dans cette continuité-là aussi, non ? Voilà. Donc, la chasse, moi, je double valide. Je double valide la chasse, moi. Oui. Et toi, Victor, toujours camper sur tes positions, un peu ? Je pense qu'on peut s'arrêter là pour ce débat et revenir avec des arguments un peu mieux travaillés des deux côtés à la prochaine session. D'accord, d'accord. Mais alors, je vais conclure pour vous. Donc, d'un côté, on a Malarkov qui espère voir des animaux dans Farming. J'ai l'impression au début, il était là juste pour le sang. Oui. Il semble que non. Il me semble que non. Ah, mais alors, je te laisse conclure sur un résumé de ton point de vue et conclure sur ton point de vue et après, j'enchaîne. Mon point de vue, c'est que les animaux pourront ajouter une toute nouvelle, un tout nouveau, un renouveau en fait dans Farming Simulator 2022 et que la possibilité de les chasser pourrait faire encore plus photo réaliste que juste simplement avoir des animaux. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci pour ce bon moment. Et toi, Clictor, rebondis sur le fait de la différence entre pouvoir chasser les animaux et juste avoir des animaux dans Farming. Moi, je trouve qu'avoir les animaux dans Farming, c'est une merveilleuse idée. Même formidable, j'irais jusque là. En plus, on est d'accord, les animaux sauvages, parce qu'on a les chassés, les poules, etc. Le but n'est pas de les chasser, le but étant d'avoir une vraie biodiversité qui manque. C'est ça, on ne peut pas se le cacher, ça manque à Farming Simulator 19. Donc, il nous faudrait une biodiversité un peu plus variée, un peu plus fournie, mais pas dans un but purement mercantile, purement humain, c'est-à-dire la chasse. D'accord. Merci à vous deux. Merci à toi. Merci juste à toi. Très prochainement, un micro-débat sur Farming Simulator 2022 pourrait vraiment être intéressant et faire profiter la communauté, de notre communauté, et la communauté Farming Simulator en général. Avec plaisir. Je voulais remercier rapidement Cricтор, car grâce à lui, on a pu valider ce débat. Merci, Cricтор. Merci. 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 Merci.